Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo de présentation d'un jeu. Un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un nouveau jeu qui vient de sortir chez Arcana Sacra qu'on ne présente plus puisque je pense que vous connaissez tous les éditions Arcana Sacra ou Alliance Magique. Ils sont connus pour avoir sorti entre autres le tarot et l'oracle Histoire de Sorcière, l'Inner Star Oracle, l'oracle Lumière, l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoine Charbonnel, l'oracle des Astres, les Messagers d'Egypte, etc. Il y en a énormément, je ne vais pas tous les citer. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre d'infos toutes les informations pour commander votre exemplaire que ce soit sur le site directement de Arcana Sacra, sur d'autres plateformes type Amazon. Je vais essayer de regarder toutes les plateformes où vous pouvez trouver le jeu et je vous les partagerai ainsi vous pourrez acquérir cet oracle. Je vous conseillerais peut-être de ne pas trop attendre afin que vous ne vous retrouviez pas dans la même situation que ce que j'ai vécu puisque ce jeu, il est une seconde édition. Il avait été auto-édité et puis il est parti comme des petits pains à tel point que je n'avais pas été assez réactif et je n'ai pas eu le temps de commander le premier exemplaire donc du coup, je ne pourrais pas vous montrer la première édition. Mais je vous invite à aller voir la chaîne de mon ami Laurence Wimmer qui a fait une review comparative entre les deux jeux puisqu'elle possède les deux donc pareil, je vous mettrai en barre d'infos aussi sa chaîne et le lien de la vidéo. Donc il s'agit de l'oracle des Murmures un très bel oracle qui arrive dans un très joli coffret alors je précise que le jeu vient de sortir il vient officiellement de sortir en date du 28 janvier et du coup, je vous présente un petit peu avec un peu d'avance et puis voilà, bon, même s'il y a déjà des copines qui l'ont présenté je viens rajouter ma pierre à l'édifice. Donc l'oracle des Murmures, comme je viens de vous le dire il arrive dans un très joli coffret un coffret qualité Arcana Sacra donc j'ai envie de dire qu'il n'y a même pas besoin de rajouter autre chose je pense que vous connaissez tous la qualité de l'Arcana Sacra que ce soit autant dans leur coffret que dans la qualité des cartes que dans la qualité des livrets que dans la qualité tout court en règle générale donc pas de surprise à ce niveau-là on est sur de la très très bonne qualité avec des très belles finitions on est comme d'habitude sur un petit coffret aimanté qui s'ouvre comme ceci sur le côté c'est un petit peu la marque de fabrique de Alliance Magique et j'aime bien ce format ça fait un petit peu un livre puisque justement on l'ouvre comme ça comme un livre et vraiment j'aime bien ce format alors le coffret est au prix de 32 euros ce qui encore une fois n'est pas cher alors je sais que j'ai l'impression de souvent vous dire que c'est pas cher mais c'est vrai puisque moi-même étant dans l'auto-édition je connais les prix et si je vous dis que pour la qualité qui est offerte là le tarif est plus que raisonnable donc 32 euros c'est vraiment très très correct on est sur une finition qui change un petit peu puisque d'habitude les coffrets ils ont se toucher un petit peu satiné alors on retrouve ce toucher satiné mais il est légèrement plus fin par rapport aux autres coffrets mais on reste quand même sur de la très bonne qualité comme d'habitude allez je vais vous lire un petit peu le petit prologue si tu lises ces quelques lignes c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré ce coffret renferme un outil de pratique magique utilisable pour des tirages divinatoires et de guidance poétique, intuitif et doux cet oracle est accessible à toutes et tous sous ses apparences si tendres sa personnalité bien franche éveillera le mystérieux et la magie en toi cet oracle a une histoire à raconter ton histoire avec ses ombres et ses lumières connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse le murmure laisse le murmurer pardon à ton oreille ses précieux conseils parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie le coffret contient 50 cartes ainsi qu'un livret explicatif en couleur de 140 pages et une boîte cloche j'ai envie de dire c'est un classique chez Arkana Sacra, tous les coffrets dans ce style là ils ont souvent la même la même consistance le même type de fabrication à savoir vous retrouvez le coffret principal vous avez le petit guidebook dedans enfin petit souvent un bon livre qui va avec et vous avez une petite boîte indépendante pour contenir l'oracle allez je propose de le découvrir regardez déjà un petit peu le coffret il est vraiment très très beau j'adore cette illustration qui est magnifique on est vraiment sur un type aquarelle c'est super joli en plus je sais pas elle a un petit je trouve qu'elle a un petit look un peu steampunk je sais pas si c'est les couleurs ou le look qui fait ça mais j'aime vraiment beaucoup allez on y va pour la découverte je vous précise que je n'ai pas ouvert le coffret je l'ai juste déballé de son blister donc ce qui fait que je veux vraiment le découvrir en même temps que vous donc vous m'excuserez si il y aura je sais pas des moments de blanc ou des bégayements parce que je découvre le jeu en même temps que vous d'accord donc il faut que mon argumentaire vienne en même temps mais je pense qu'il n'aura pas de mal à venir à l'argumentaire puisqu'on est encore une fois sur un très joli jeu et un jeu que j'attendais avec impatience ça je peux vous le dire je crois que ça doit faire au moins peut-être peut-être pas 6 mois mais ça fait un bon moment que je l'avais précommandé parce que je me suis dit non non il m'est passé sous le nez la première fois celui-ci il ne me passera pas sous le nez encore une fois allez donc à l'intérieur on a ici comme vous le voyez une très belle illustration en plus je suis content parce que ma caméra semble bien vous rendre les couleurs d'habitude ça alterne un petit peu les couleurs et là j'ai l'impression que les couleurs elles sont vraiment elles sont rendues donc ici on a une très belle illustration puiser en soi l'équilibre avec cette illustration de la balance j'aime beaucoup et puis ici le petit poignard qui fait office d'aiguille ça représente bien je trouve la balance et l'équilibre donc à l'intérieur comme d'habitude on a un petit ruban pour sortir le guidebook et la boîte cloche ça c'est toujours appréciable ce que j'aime chez Arkana Sacra c'est qu'ils ont toujours plein de petits détails des petites choses alors ce sont des détails mais détails plus détails plus détails et bien à la fin ça offre un produit quand même qui est vachement bien ficelé qu'on apprécie énormément on va commencer d'abord par le guidebook qui est vraiment très très joli encore une fois comme je l'ai dit on est sur la qualité Arkana Sacra donc ce qui veut dire qu'on est sur du papier glacé regardez je vais vous montrer avec les effets de lumière voyez donc on est sur du papier glacé on est sur une très bonne qualité de papier et je vais un petit peu vous montrer donc voici l'oracle des murmures je ne vous ai pas présenté de qui c'était excusez-moi c'est de Marie Lubiloun et H. Coloured excusez-moi pour l'accent anglais j'aurais pu m'appliquer pour mieux le prononcer quand même donc aux éditions 2021 alors on va avoir donc bien sûr un petit sommaire je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra attendez je vais essayer de vous montrer regardez ici sur les côtés on a l'impression que les pages elles sont tachées sur le coup je me suis dit mince il a abîmé mon exemplaire non non en fait c'est voulu on est vraiment sur une ambiance un petit peu un petit peu ancienne un petit peu tachée comme si on avait découvert cet oracle dans le grenier de la grand-mère alors donc on a un petit sommaire une petite introduction on va voir comment explorer l'oracle des murmures donc accueillir son jeu on vous explique comment le purifier avec de la sauge j'aime beaucoup le style graphique ça fait très grimoire je trouve ça nous plonge vraiment dans l'univers de la magie c'est très appréciable je trouve alors on va avoir la lecture des cartes ensuite ensuite donc des méthodes de tirage je précise que le guidebook comme vous pouvez le voir est intégralement en couleur et ça c'est toujours super appréciable même si c'est bien d'avoir les illustrations en noir et blanc c'est quand même bien mieux de les avoir en couleur on visualise mieux les cartes donc des exemples de tirage on a quand même plusieurs comme vous pouvez le constater ouais on a plusieurs méthodes de tirage on a la roue de l'année accueillons et célébrons les saisons de notre terre-mère ça c'est super appréciable regardez on va avoir quelques pages qui sont un peu constituées comme un grimoire donc ici on va retrouver les symboles alchimiques pour les quatre éléments avec à chaque fois un petit descriptif de l'élément par exemple pour celui-ci donc c'est l'élément qui est associé à l'est au printemps bleu clair blanc plume en sang mental intellect la vente boîte centrale oiseau fée donc à chaque fois on a un petit descriptif comme ça des différents éléments à quoi ils vont correspondre sur un domaine végétal animal etc etc et puis bien sûr on va retrouver les éléments puisque celui-ci correspond l'est pour l'air celui-ci pour le sud le feu celui-ci l'ouest donc l'eau et celui-ci pour le nord avec la terre on va retrouver la roue des sabbats ici sabbats que je ne vous présente plus car comme vous êtes abonnés à la chaîne et que vous suivez tous les sabbats que je vous fais vous êtes donc familier avec les sabbats vous savez parfaitement ce que c'est et on a un petit récapitulatif sur les huit sabbats de l'année donc Ostara Lita Mabon Yul Beltan Lamas ou Lugnasa Sawane et puis Imbolc d'ailleurs Imbolc on fête là dans quelques jours et on retrouve les différentes dates où on fête donc les sabbats en fonction de l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud ce que ça représente par rapport à nous de façon plus vulgarisée donc Ostara c'est l'équinoxe de printemps par exemple et puis on va avoir ici des petits mots-clés comme par exemple Ostara ici nous parle de renouveau et c'est un sabbat qui est associé à l'air lita l'énergie solaire au feu etc et ça c'est bien je trouve c'est bien conçu ensuite ici on va retrouver les cinquièmes sens du corps et tout ce à quoi ça correspond par exemple la vue l'expérience du regard observé trouble net ensemble détail ça aussi c'est pas mal un petit peu de connaître les différents canaux de pouvoir dans notre corps ensuite la magie du coeur on a une petite recette qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça nous dit il n'y a pas de bonnes ou mauvaises émotions les émotions sont un puissant outil de connaissance de réflexion et d'action sachant leur laisser leur juste place ingrédients respect de soi et des autres non-violence dialogue écoute verbalisation reconnaître accueillir vivre identifier sa source identifier le besoin tenter de combler très intéressante cette recette il va falloir l'essayer et ensuite on va avoir l'interprétation des cartes et comme vous pouvez le voir sur la page on va avoir les mots-clés de la carte sa formule sacrée son essence et ses murmures et d'après ce que j'ai cru voir on va donc retrouver chaque carte en double page regardez un peu les illustrations elle est magnifique celle-là la petite mime noire sur cette lune avec un fond violet je pense que celle-ci va faire partie de mes préférées et voilà donc les cartes qu'on retrouve en double page avec l'illustration de la carte donc la petite formule sacrée les petits mots-clés son essence ses murmures et en équilibre en déséquilibre en conseil etc je suppose que c'est peut-être carte endroit carte envers quelque chose comme ça je ne m'avance pas trop parce que comme je découvre en même temps que vous je ne veux pas vous dire de bêtises mais je pense qu'apparemment ça a l'air de correspondre à l'endroit à l'envers et donc on va retrouver tout ça sur toutes les cartes bien sûr à chaque fois et on va regarder un petit peu ce qu'il y a à la fin du livret que je pourrais vous transmettre hop l'aventure donc ça ça doit être l'avant-dernière carte voilà la dernière donc là on a une petite conclusion pour aller avec et puis j'imagine un petit index ou voilà un petit remerciement remerciement de Marie voilà donc pour le guidebook qui est franchement très joli qui est comme vous pouvez le voir très bien illustré on est sur des couleurs aquarelles donc c'est vraiment très très beau et on va passer à ce qui vous intéresse le plus je le sais ce sont les cartes donc on y va tout de suite les amis allez on va se mettre le coffret de côté voici donc le petit coffret c'est bien d'avoir j'aime bien comme je vous disais ce que je vous expliquais en début de vidéo avec Arcana Sacra c'est qu'on a souvent le coffret principal qui contient tout et puis si on a juste envie d'avoir l'oracle à côté de nous ou qu'on veut le mettre dans notre sac pour l'emporter et bien on va avoir sa petite boîte qui va avec qui est nettement plus pratique que la grosse boîte allez donc on est sur une boîte cloche très bonne qualité comme d'habitude ça j'ai plus à vous le présenter bah regardez la preuve que je ne l'ai pas encore ouvert c'est qu'il est sous blister alors attendez est-ce que est-ce que j'ai un couteau près de moi oui j'ai un couteau près de moi allez du coup on va l'ouvrir ensemble je vais essayer de pas vimer les cartes parce qu'il y a une fois j'étais tellement pressé de déballer quelque chose j'ai mis ma lame à riper j'ai mis un grand coup sur le truc j'avais qu'une envie c'était de pleurer donc là on va être soigneux on va faire attention ou alors déjà je peux vous dire que la qualité des cartes on est sur sur du Arcana Sacra tout simplement allez avant de déballer les cartes de vous les montrer je vais vous montrer l'intérieur du petit coffret qui est vraiment super joli regardez un petit peu on est sur une très belle illustration j'aime beaucoup le buffet ça fait vraiment oh non c'est pas un buffet c'est un secrétaire pardon un secrétaire qui nous invite un petit peu à la découverte on voit des cristaux des bougies je vais essayer de vous zoomer ça comme vous pouvez le voir des bougies des cristaux des livres des petites fioles ça fait vraiment très sorcière on est vraiment dans cette ambiance là et puis cette demoiselle là qui découvre cette petite lampe vous savez quoi elle me fait penser à Pandore avec la boîte donc derrière et puis cette lumière qui pourrait représenter l'espoir et donc Pandore qui récupère l'espoir au fond de la boîte pour ceux qui ne connaîtraient pas la boîte de Pandore c'est donc un mythe grec et on dit que Pandore a reçu une boîte des dieux à l'intérieur il y avait plein de mots M-A-U-X pas M-O-T-S et Pandore qui était trop curieuse a ouvert cette boîte et elle a déchaîné tous les mots sur la terre elle a infligé l'humanité de la guerre maladie etc etc et Pandore en voyant la bêtise qu'elle avait faite était tellement désespérée elle a fini quand même par regarder s'il restait quelque chose au fond de la boîte et c'est là qu'elle a vu une petite lueur qui correspondait à l'espoir et l'espoir donc a été donné aux hommes voilà donc pour la petite histoire de Pandore et je trouve que cette illustration se prête bien à Pandore peut-être qu'il s'agit de ça on va savoir allez donc on y va maintenant pour les cartes je vous montre le dos qui est vraiment très joli on est sur un type mandala avec les différentes faces de la lune on est sur un fond blanc alors vous pourrez le voir sur la vidéo comparative de Laurence vous verrez que les couleurs de la première édition et de la deuxième sont assez différentes puisque sur la première on est sur un fond plutôt beige caramel avec le mandala en blanc il me semble et là on est plutôt sur l'inverse on est sur un fond blanc avec le mandala qui est alors pas caramel je dirais plutôt un vieilleur regardez je vais vous montrer de plus près on dirait plutôt un vieilleur en termes de qualité des cartes comme je vous l'ai dit on est sur la qualité Arcana Sacra donc sur des cartes qui sont épaisses qui ont une belle finition un beau toucher alors je n'arrive pas à définir la finition d'Arcana Sacra puisqu'on est à la fois sur du satiné et gloss c'est pas brillant c'est pas satiné c'est entre les deux c'est vraiment une finition qui est propre à eux pareil sur la première édition il me semble que vous avez une légère bordure alors quand je dis bordure c'est pas des bordures bien nettes mais c'est plutôt une bordure floutée de la couleur de la carte il me semble et vous avez également sur la deuxième édition vous pouvez voir ici que vous avez un petit ruban avec le nom de la carte et le numéro alors que sur la première édition vous aviez ici une petite cartouche avec simplement le numéro de la carte en chiffres romains ce qui n'était pas forcément pratique à mon goût dans le sens où pour ceux qui ne maîtrisent pas les chiffres romains pour les cartes qui commencent à être un petit peu plus complexes en numérotation vous pouviez facilement vous perdre puisqu'en plus la numérotation ressemblait un petit peu à une numérotation runique ça faisait un petit peu penser au Futark un mélange entre le Futark et les chiffres romains donc du coup pour ceux qui ne connaissent pas trop les chiffres romains ça pouvait représenter un challenge pour les décrypter là pour le coup on a le nom de la carte et le numéro de la carte les couleurs également sont un petit peu plus vives par rapport à la première édition puisque sur la première on était sur des couleurs un peu plus passées un peu plus sépia là pour le coup on est vraiment sur des couleurs qui sont plus peps plus colorées allez on y va tout de suite pour la découverte donc avec la première avec Gaia la deuxième l'adaptation la troisième la fluidité le feu intérieur l'éveil avec Ostara je suis trop content parce que du coup ces cartes je vais pouvoir les utiliser les mettre sur mon hôtel on a donc Lita je viens de vous le dire Mabon Mabonne tout dépend comment vous le prononcez Yule qu'on vient de fêter il n'y a pas très longtemps voir et on peut voir justement que l'illustration de cette carte et bien c'est celle qui est reprise sur le petit coffret et sur le gros coffret également elle est vraiment très jolie cette illustration j'aime beaucoup je vous dis je trouve qu'elle a un petit air steampunk pourtant il n'y a rien de steampunk mais je ne sais pas ça doit être les lunettes les couleurs je ne sais pas il y a quelque chose qui me plaît beaucoup sur cette carte écoutez elles sont toutes très belles je trouve ces cartes on a l'aromathérapie et vous pouvez voir qu'il s'agit de l'illustration qu'on retrouve sur le livre se nourrir celle-là elle est belle aussi avec les herbes elles sont toutes belles en fait j'étais vraiment dégoûté de ne pas l'avoir eue la première édition et puis finalement vous voyez la vie a été clémente avec moi puisque il y a une seconde édition les relations enfin la relation le conflit la joie la tristesse l'amour j'aime beaucoup regarder les mains on voit qu'il y a une main de couleur on est vraiment sur cette ce sentiment d'amour sincère c'est-à-dire qu'on s'en fiche des couleurs on s'en fiche des codes on s'en fiche des origines des apparences etc on est vraiment sur l'aspect d'amour sincère le sentiment pur et noble la pose les couleurs sont sublimes j'adore vraiment j'adore j'adore la guerrière la protection le choix celle-là aussi elle est belle avec les montagnes et ce chemin le bouleversement avec cette foudre qui s'abat sur la branche le fardeau la justice celle-ci vous la retrouvez puisqu'on l'avait vue sur la deuxième de couverture du coffret la force avec ce lion très coloré la persévérance ce petit écureuil qui travaille il trime il a l'air trimé dur ce pauvre petit écureuil le familier elle est vraiment belle cette carte avec le chat sur ce fond ce fond violet prune c'est vraiment magnifique le guide celle-là aussi elle est magnifique et je connais une certaine maman qui je pense devrait adorer cette carte la lignée celle-là aussi elle est belle avec les éléphants pleine de symbolique aussi l'innocence elles sont toutes très très belles ces cartes ah bah celle-là bizarrement elle me plaît beaucoup vous voyez pourquoi ? non vous voyez pas ? bah moi je vois la sonorité la sororité excusez-moi sonorité je me disais mais il va pas bien le titre avec la carte oui sororité ça me parle mieux le rituel les phases lunaires la magie oh je regrette vraiment pas d'avoir attendu les amis si vous saviez comme je suis content la tempérance la tempérance les souhaits l'harmonie la maîtrise de soi le potentiel le potentiel avec notre cher Pandore vous voyez bah du coup le mot-clé je trouve qu'il est en cohérence avec cette illustration c'est peut-être une Pandore moderne du coup qui est représentée sur la carte la créativité les apprentissages la correspondance magique qui représente qui représente l'intérieur du boîtier que je vous ai montré elle est vraiment très belle cette armoire enfin ce secrétaire j'en veux pour une armoire c'est un secrétaire Jonathan c'est un secrétaire l'instant présent l'abondance la générosité la liberté avec les petits oiseaux en papier la chute le passage elle est belle cette carte en plus regardez avec toutes les clés qui sont proposées dans la serrure c'est comme si on nous parlait ici de plusieurs possibilités ou d'avoir d'essayer de faire des tentatives pour essayer de s'ouvrir à quelque chose et on voit derrière que quand même attention peut-être que c'est peut-être pas recommandé d'aller derrière puisque regardez on peut voir des espèces de ronces on voit des papillons mais quand même les plantes derrière ne me donnent pas forcément envie de franchir cette porte donc comme si on nous faisait comprendre ici que c'était un passage obligé pour aller vers une transformation pour aller vers une évolution avec la symbolique des papillons elle est très jolie cette carte aussi l'aventure oui l'aventure j'ai cru c'était l'aventurière et enfin la renaissance voilà donc mes chers amis pour les 50 cartes de l'oracle des murmures et bien écoutez je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve véritablement et je sais que je me répète souvent dans toutes mes vidéos review mais je trouve que c'est un très joli jeu qui mérite d'être connu qui mérite d'être travaillé avec lequel on peut faire un joli travail magique et spirituel c'est un oracle qui est à la fois tout doux qui est vraiment très beau non vraiment c'est encore une fois un nouveau coup de coeur je sais je vous dis ça tout le temps dans chaque vidéo mais je vous jure que c'est vrai les amis donc voilà pour la présentation de l'oracle des murmures j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas comme je l'ai dit vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos c'est à dire à côté du titre vous avez soit une petite flèche soit un petit plus vous cliquez dessus ça vous donnera accès à une liste déroulante dans laquelle vous retrouverez toutes les informations pour commander votre jeu la chaîne de mon amie Laurence pour aller voir la vidéo comparative et le site de Arkana Sacra allez sur ce je vous embrasse tous très fort et puis je vous dis à très vite pour de prochaines présentations je vous dis à très vite